C'est le carton cinématographique du moment. Pour son premier week-end d'ouverture, La Reine des Neiges 2 comptabilise déjà 327 millions d'euros de recettes dans le monde entier. C'est la troisième meilleure sortie de dessin animé jamais réalisée. Une aubaine pour les cinémas. C'était à Disney, donc on s'attendait à un succès, maintenant pas à tel succès. Et ce n'était pas un succès immédiat. Par rapport à cette année, par exemple, c'est trois fois plus. Donc cette année, les premiers jours, le premier week-end, c'est plus ou moins trois fois plus sur tout cas chez nous. Mais l'engouement ne s'arrête pas au film. On a une couverture de la Reine des Neiges. Moi j'ai des nounours, j'ai encore des poupées, j'ai tout. Je voudrais bien un doudou, Olaf. Bienvenue dans l'univers de la Reine des Neiges. C'est parti ! Les objets dérivés sont également très rentables. Poupées, fausses perruques, journal intime, déguisement, porte-clés, clavier, Disney ne manque pas d'idées. Étonnamment, un business qui ne se confirme pas encore en magasin pour ce deuxième opus, malgré les nombreux efforts de Disney pour mettre en avant ses produits. Ils nous donnent par exemple des genres de bannières comme ça, justement, à mettre en rayon pour pousser un peu la vente. L'entreprise fait en sorte que tout ce qui est licence, donc tout ce qui est Reine des Neiges, Disney, ce qui se vend vraiment bien, se met justement à première vue. On en vend, ce n'est pas ça. Il y a toujours des clients qui achètent vraiment le pack complet avec tous les personnages, etc. Mais ce n'est pas le même engouement qu'à l'époque. Un carton pour ce cinéma, un départ timide pour ce magasin de jouets. Reste que le grand gagnant dans l'histoire, c'est Disney. Le premier épisode de la Reine des Neiges étant devenu un des films d'animation les plus lucratifs de l'histoire, avec 1,16 milliard d'euros au box-office mondial. Bien loin cependant des 4,5 milliards de bénéfices du merchandising. Une stratégie marketing bien rodée pour ce spécialiste de films d'animation. Ici, avec la Reine des Neiges, on est vraiment dans la grosse machine commerciale. Donc, on choisit la date où tout le monde va au cinéma, où il y aura l'embouteillage, mais on sait qu'on est plus gros que les autres, donc on peut écraser l'embouteillage et passer quand même. Ici, c'est probablement effectivement parce que le premier a marché qu'on a droit au deuxième. Là, c'est vraiment la grande loi de Libou et tant que ça fait de l'argent, on continue. Une sortie qui tombe à pic à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous aurions aimé discuter de ce succès avec Disney Belgique, mais l'entreprise n'a pas souhaité nous rencontrer. Pendant ce temps-là, la Reine des Neiges, elle, en profite pour étendre son royaume sur tout le box-office et les rayons des magasins. La Reine des Neiges 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 C'est parti !